Bonjour et bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Amélie Dag et avec Périne Corvésier, nous dirigeons la société Human Learning Expedition ou HLX qui produit ce podcast. Pour tout savoir sur ce que nous faisons et retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site humanlx.com. En fait j'adore les marques, je suis complètement fascinée par l'histoire des marques et je crois beaucoup au soft power. C'est-à-dire qu'avec des biens de consommation, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les mentalités, on peut rendre une certaine fierté d'une certaine culture via des biens de consommation. Quand Myriam Benomar, fondatrice de la marque Shaheri, a accepté ma proposition d'interview, je me suis dit que l'heure de la revanche de mes cheveux allait enfin sonner. Shaheri, c'est une marque naturelle de produits pour les cheveux frisés des femmes, une marque qui n'a pas un an et qui cartonne déjà. Et c'est aussi l'histoire d'une femme, Myriam, qui décide de faire de sa passion pour les marques un moyen de réhabiliter une certaine forme de beauté et une culture. Dans cet épisode, vous entendrez Myriam raconter comment ce projet qu'elle avait en tête depuis longtemps a fini par devenir une réalité. Parler de préjugés, de la nécessité d'être focus et d'audace bien sûr. Loin des clichés que l'on peut avoir sur les entrepreneurs, elle nous dit avec simplicité que le fait d'avoir des enfants la structure et la protège de l'épuisement professionnel. Un discours engagé, passionné même, que je suis très fière d'avoir recueilli à notre micro et de vous offrir dans cet épisode. Bonne écoute ! Bonjour Myriam ! Bonjour Amélie ! Merci de me recevoir chez toi aujourd'hui. Merci d'être venue chez moi. Myriam, aujourd'hui tu es la fondatrice de Chahiri. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ce joli mot ? Alors Chahiri, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Chahiri, ça vient de l'arabe, qui veut dire mes cheveux. Ça veut aussi dire ma poésie, suivant comment on le prononce. Et ça veut dire ma poésie dans plusieurs langues, donc en arabe, mais aussi en perse, en hébreu et en hindi. Donc c'est vrai que nous, nos cheveux, qui sont frisés, souvent, c'est un véritable poème. Donc j'aimais bien ce double sens pour ce nom de marque. Donc Chahiri, c'est une marque qui veut revaloriser un type de beauté et en particulier un type de cheveux, le cheveu frisé. D'accord, je n'avais jamais pensé à mes cheveux frisés comme un poème, mais j'aime bien que tu le dises comme ça. C'est un poème au quotidien. On se retrouve chaque matin devant un véritable poème. Je suis contente que tu en parles. Je suis contente que quelqu'un adresse le sujet. Donc voilà. Donc c'est tout neuf. Tu me disais que la marque s'est lancée il y a moins d'un an, c'est ça ? Tout à fait, il y a dix mois, oui. Après, on travaille dessus depuis un peu plus de deux ans. D'accord. Mais le lancement s'est fait en mai 2018. Donc vous concevez, vous fabriquez, vous faites fabriquer, vous vendez des produits pour les cheveux frisés des femmes, c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est une marque naturelle, à plus de 95% naturel. Donc on développe nos formules. On travaille déjà sur des routines capillaires, parce que l'idée c'est de simplifier la vie des femmes aux cheveux frisés en leur offrant des produits très pratiques au quotidien, naturels et sensoriels aussi, parce qu'on veut que cette contrainte devienne un moment de plaisir. Et on a aussi travaillé les packs pour embellir les salles de bain. Donc tu dis on parce que tu n'es pas seule dans l'aventure. Raconte-moi. Tout à fait. J'ai une associée. Donc au départ, j'ai travaillé seule sur le projet pendant à peu près un an. Et quand elle a quitté un grand groupe de cosmétiques, je lui ai proposé de me rejoindre. Je me suis un peu jetée sur elle et elle a accepté tout de suite. Elle-même étant frisée, elle comprend le besoin. Le poème. Voilà, le poème. Elle comprend la poésie du cheveu frisé. Donc elle a dit tout de suite oui, sachant que je lui en avais déjà parlé et qu'elle suivait déjà le projet en tant qu'amie et experte de la cosmétique. Alors toi, tu ne viens pas du monde de la cosmétique. Tu as travaillé dans le retail pendant quelques années, je crois. Tout à fait. Alors moi, je ne suis pas du tout de la cosmétique. En revanche, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est problématique, qu'on appelle dans le jargon consumer goods, tout ce qui est B2C. Donc oui, si je dois sortir un savoir-faire, c'est comprendre les besoins consommateurs aujourd'hui et demain et y répondre par une offre adaptée. Voilà, c'est ce que j'ai développé pendant ma carrière, entre guillemets. Donc après, ça peut s'appliquer dans différents secteurs, la cosmétique, le food, etc. Sachant que chaque secteur a bien sûr ses spécificités. Mais c'est vrai que moi, mon savoir-faire et ce que j'adore faire aussi, c'est développer une relation entre une marque et un consommateur, comprendre le consommateur et développer à la fois une relation et développer un produit adapté qui réponde à un besoin. Raconte-nous comment est née l'aventure Shaheri. D'où est venue l'idée ? Alors, l'idée, ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, ça a été en gestation pendant très, très longtemps. Moi, j'ai commencé ma carrière au printemps. Et quand j'ai quitté le printemps, j'avais regardé un petit peu. C'était entre deux jobs. Pendant un petit mois de congé, j'avais regardé un petit peu. Mais c'était il y a plus de dix ans. Et à l'époque, franchement, lancer une marque de cosmétique, c'était très compliqué. Donc, j'avais regardé un petit peu et ça ne me semblait pas réaliste. Donc, vraiment, j'ai laissé tomber. Et donc, il y a quelques années, c'était pendant mon premier congé maternité. J'y ai repensé en me disant, voilà, que pour moi, je ne trouvais pas sur le marché une marque qui s'adresse à moi. Voilà, c'était vraiment le constat était très simple. Et qu'il fallait que j'aille chez telle et telle marque et que je me fasse mon petit assortiment produit. Donc, voilà, j'avais pas de marque qui s'adresse à moi, qui corresponde à mes valeurs, qui soit naturelle. Avec des produits de qualité, mais avec des prix accessibles. Parce qu'en fait, dans le capillaire en France, il y a de très, très belles marques, très belles qualités, mais à des prix exorbitants. Donc, moi, l'idée, c'est un peu le modèle qu'on trouve aux Etats-Unis. Mais voilà, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de marques capillaires qui sont de bonne qualité, à un prix accessible. Donc, moi, je ne trouvais pas ça sur le marché français. Et donc, voilà, régulièrement, tous les trois ans, j'y ai pensé. Et quand j'ai quitté mon dernier poste, j'y ai repensé. Et en fait, ça a pris un peu de temps. Moi, je suis quelqu'un de très lent dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Je fais tout après les autres. Donc, voilà, j'ai eu mes enfants tard. Je crée mon entreprise un peu tard. Et en fait, ce sont les rencontres qui ont fait que ça s'est fait. J'ai rencontré une jeune entrepreneuse dans la cosmétique qui m'a dit, voilà, je l'ai fait. Elle a 30 ans et je me suis dit que les millenials avaient tout compris et que juste ils fonçaient, qu'ils ne se posaient pas les 15 000 questions que notre génération se pose et qu'ils essayent. Et au pire, ils ratent et ce n'est pas grave. Tu te souviens des questions que tu te posais qui t'empêchaient d'avancer à l'époque ? C'est la version du risque. Après, bon, voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, donc j'ai un emprunt immobilier. Donc, voilà, c'est l'entrepreneuriat. C'est quand même renoncer à un salaire confortable. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, par exemple, pour être très, très honnête, il y a quelques années, je ne l'aurais pas fait parce qu'on ne pouvait pas vivre sur un seul salaire. Aujourd'hui, mon époux gagne suffisamment bien sa vie pour pouvoir survenir aux besoins de quatre personnes. Il faut être aussi très, très honnête par rapport à ça. Je pense que l'entrepreneuriat, on le fait soit très jeune quand on n'a pas de charge, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'appart. Au pire, on peut avoir encore un soutien parental. Soit on le fait un peu plus tard, comme moi, quand on peut, quand on a la chance de pouvoir, parce que tout le monde ne peut pas, mais quand on a la chance de pouvoir avoir un soutien à côté. Est-ce que tu peux me raconter le succès professionnel dont tu es le plus fière ? Aujourd'hui, c'est Chahiri. Est-ce qu'on va finir ma question ? Non, je plaisante. D'accord, alors raconte-moi, qu'est-ce qui te rend fière là ? Alors, vraiment spontanément, parce que c'était hier soir. Spontanément, hier soir, j'étais à l'inauguration du Galerie Lafayette des Champs-Elysées, qui est un concept store slash grand magasin sur ce qui reste la plus belle avenue du monde. Et c'est un lieu extraordinaire. C'est l'ancien Virgin Megastore pour ceux qui l'ont connu. Voilà, c'est l'ancien Virgin Megastore et ils ont fait une performance architecturale incroyable. Et donc, ils ont choisi Chahiri dans leur sélection soins. Et donc, on a toute une étagère avec tous nos produits. Et franchement, dix mois après son lancement, être là avec que des marques sublimes, hyper pointues, franchement, ça, c'est une fierté. Voilà, je me dis, waouh, c'est moi. Être parmi ces happy few qui font la mode, l'art, la beauté et être invitée. Et franchement, moi, j'ai été très honorée. Et voilà, je ne représentais pas une marque en tant que salariée. C'était vraiment quelque chose que j'avais créé from scratch, comme on dit. Hier, c'était une très grande fierté. Et puis, c'est aussi une chance de faire ça dans Paris parce que l'écosystème parisien permet ça aussi. D'être très vite, voilà, sur les Champs-Elysées. Je pense qu'on crée une marque, je ne sais pas, à Nantes ou à Toulouse. Ça ne se fait pas aussi rapidement. En tout cas, dans ce milieu-là de la beauté. Oui, voilà, dans ce milieu-là. Après, il y a des très, très belles réussites. C'est peut-être un peu du parisianisme, ce que je dis. Non, non, mais dans ce secteur-là, je comprends. Mais bon, après, je viens aussi un petit peu de ce secteur-là parce que j'ai longtemps travaillé dans les grands magasins, etc. Mais il y a quelque chose de... En tout cas, hier soir, je me suis dit, oui, ça, c'est Paris. Il reste quelque chose de très magique à Paris. Il y a 15 jours aussi, j'étais à Cosmoprof, qui est le salon professionnel le plus important dans la cosmétique à Bologne et où on rencontre tous les distributeurs, que ce soit des États-Unis, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie. Et franchement, dès qu'on dit qu'on est une marque française et qu'on est référencée aux Galeries Lafayette sur les Champs-Elysées, les gens, ils vous regardent, vous voyez l'expression des gens changer. C'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. En fait, je pense que les Français ne s'en rendent pas compte à quel point c'est important. C'est important économiquement parce que ça crée de l'emploi, parce que la cosmétique française, c'est le leader mondial. Il y a des énormes enjeux. Ça, c'est très important de le conserver parce que, voilà, à côté de ça, à Bologne, les Coréens, ils avaient un pavillon pour eux. Donc, voilà, il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Et je pense que c'est vraiment très important que la France garde son leadership dans la cosmétique. Et il y a quelque chose de magique dans Paris qui fait rêver les gens. Donc, on le voit dans les yeux. Et ça, c'est super d'y participer, voilà, à sa toute petite échelle. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour, après dix mois d'existence de la boîte ou de présence de ta marque sur le marché, pour être référencée dans le nouveau magasin des Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées ? Qu'est-ce que tu as mis de toi dans cette histoire ? Il y a beaucoup de moi dans Chairie, dans la marque. Il y a aussi beaucoup de mon associé. De toute façon, quand on crée une marque from scratch, il y a l'esprit du créateur est très, très présent. Et il y a beaucoup de sincérité aussi. Comment est née la marque ? En fait, le besoin rationnel du cheveu frisé, moi, je l'avais identifié, comme j'ai dit, depuis des années. Mais après, la marque, comment elle s'exprime, c'est vraiment, c'est né, je vais faire un peu de politique, je suis désolée, mais c'est né vraiment après une période post-attentat, les attentats de Paris, voilà, de 2015, où à chaque fois qu'on parlait de Méditerranée, des pays d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, c'était pour parler terrorisme, guerre, djihadisme, État islamique, etc. Et moi, je suis franco-marocaine, et à chaque fois que j'allumais la télé, je me sentais agressée, agressée vraiment dans mon identité, dans quelque chose de très profond. Et c'était un sentiment vraiment partagé dans mon entourage propre de binationaux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont partis de France. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et donc, dans ce climat qui était un peu très agressif et très violent, moi, je voulais faire quelque chose de très positif, voilà, de donner une image de lumière et de revaloriser à la fois une beauté, une culture qui est entrée aujourd'hui, qui est prise en otage et qui est prise en otage par des obscurantistes, de la revaloriser, mais avec beaucoup d'ouverture et beaucoup de modernité. Dans Chahiri, il y a beaucoup, quelque chose que les gens ne connaissent pas en France, il y a beaucoup d'inspiration du printemps arabe, en fait, de la jeunesse du printemps arabe, à qui on a volé la révolution, parce que ça a été récupéré justement par les obscurantistes, alors que cette révolution-là avait été initiée par une jeunesse qui a envie de liberté, envie de droit, envie de bouger, qui est hyper créative. Et c'est une jeunesse à qui on a volé sa chance. Et donc, dans Chahiri, voilà, je voulais faire un hommage à la jeune femme, la jeune femme que moi j'appelle méditerranéenne, parce que ce n'est pas la jeune femme arabe, parce que ça n'existe pas en fait, être arabe, c'est un mot... Enfin bref, on a eu beaucoup de débats sur qu'est-ce que ça voulait dire être arabe, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, c'est la jeune femme méditerranéenne aujourd'hui. D'accord. Donc on s'est beaucoup inspiré dans la marque de cette jeune femme méditerranéenne, mais celle d'aujourd'hui, et ne pas la cantonner dans un truc, soit ne pas l'essentialiser soit dans un truc religieux, soit dans un truc très exotique, genre Hamam et compagnie, ce qui n'est pas une réalité, et vraiment lui rendre un hommage à ce qu'elle est aujourd'hui quand on est en France, qu'on est au milieu des femmes d'origine d'Afrique du Nord, ou quand on est dans ces pays-là. Donc voilà, je pense que dans la construction de la marque, on a beaucoup pris, on s'est beaucoup inspiré de cette jeunesse, de la jeunesse algérienne aujourd'hui qui est dans les rues, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'aspect unique de la marque, et c'est ce qui a touché en fait, c'est ce qui a beaucoup touché à la fois les premières concernées, donc les clientes qui se sont... c'était la première fois qu'on s'adressait à elle comme ça, c'est ce qui a plu aussi à tous les opinion leaders, donc les journalistes, les acheteurs, parce qu'ils l'ont décrypté ça, parce qu'en fait on le fait avec finesse, on n'y va pas avec les gros sabots, donc voilà, il faut savoir lire entre les lignes, parce que l'idée aussi c'est que c'est surtout... enfin, moi mon objectif c'est surtout de créer une marque universelle, qui parle à tout le monde, et qui ne soit surtout pas perçue comme communautaire, donc voilà, qui puisse toucher tout le monde, et qui porte des valeurs qui soient universelles, et donc la jeunesse c'est quelque chose d'universel, l'envie de liberté c'est quelque chose d'universel, après on s'inspire de routines méditerranéennes, d'ingrédients méditerranéens, de tout ce qui est, voilà, au niveau des parfums, tout ce qui est sensoriel c'est méditerranéen, les parfums sont, voilà, on retrouve de la fleur d'oranger, du citronnier, du figuier, c'est vraiment les odeurs de jardins méditerranéens, tous les codes couleurs sont de là-bas, de la Méditerranée, mais après, voilà, quand on rencontre un distributeur asiatique, il se sent concerné et il se sent touché, parce qu'en fait ça porte, déjà ça fait rêver, on s'est aperçu que ça fait beaucoup rêver les asiatiques, et ça porte des valeurs qui touchent tout un chacun. Oui, il y a une vraie histoire derrière la création de cette marque, on sent que tout est pesé, le choix du nom que tu as très bien expliqué tout à l'heure, les couleurs, etc., ça va très très loin en fait. Oui, oui, enfin ça va très très loin, en fait tout est cohérent, voilà, et c'est en cela que c'est une marque, c'est que, en fait c'est tout un univers qu'on a voulu exprimer via des produits, mais oui, qui reflète quelque chose qui existe aujourd'hui, il y a un vrai courant artistique contemporain aujourd'hui, il y a des foires à Beyrouth, à Dubaï, à Florence, sur les artistes contemporains, que ce soit d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, ou du Sud, d'Europe du Sud, qui se croisent beaucoup dans leur démarche, parce que de toute façon, aujourd'hui ce sont des sociétés qui sont liées, parce qu'il y a la question migratoire qui est centrale, donc il y a beaucoup d'initiatives artistiques, après au niveau des marques consumers, il y a très très peu de choses, et c'est là où je pense qu'on a été novateur, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est au Galerie Lafayette aujourd'hui, sur les Champs-Elysées, je pense qu'ils ont identifié ça, mais aussi qu'on ait le L Beauty Crush, un coup de cœur Marie Claire, Vous avez reçu un prix récemment, on a eu un prix, voilà, le prix Madame Figaro, et ça c'est une super visibilité pour nous, c'est un prix qui a été décerné à la fois par le jury, par la rédaction de Madame Figaro, et par un jury de stars, un de stars d'accord, de stars, enfin, ce sont des actrices qui ont testé nos produits, et donc on a eu le prix Espoir, donc tout ce qui est entreprise de moins de 5 ans, et voilà, je pense qu'il y a à la fois, ce prix récompense à la fois le produit, qui est super, et que j'adore, mais aussi toute la démarche, je pense, et en plus, c'est une démarche, je pense, qui est nécessaire, revaloriser une culture, la culture berbère, c'est quelque chose de super important, c'est presque un enjeu sociétal dans le vivre ensemble aujourd'hui, revaloriser un type de beauté, après des années presque d'obligation au lissage, pour paraître plus civilisé, plus intégré, alors, que ça soit des gens issus de l'immigration, ou que ça soit d'ailleurs des caucasiens qui sont frisés, il y en a beaucoup qui se lissent les cheveux pour être crédibles en entretien, je pense qu'il y a une nécessité de revaloriser un type de beauté, et que la beauté lisse, quelle que soit son origine, ne doit pas être le critère de beauté dominant. J'entends plein de choses dans ce que tu viens de dire, je pourrais parler des heures là-dessus, mais je sais que tu as d'autres choses à faire derrière, j'entends l'authenticité, la sincérité, j'entends une forme de storytelling, peut-être que tu n'aimes pas le mot, mais la façon dont tu racontes l'histoire, tu t'embarques quand même, et on sent bien que tu sais le raconter aux journalistes, c'est super, la créativité, l'innovation, et une forme de gratitude, on a l'impression que tu rends quelque chose à une culture, on m'a donné ça, maintenant je le donne. Je pense que c'est le rôle que devraient avoir des gens comme moi. Moi j'ai grandi au Maroc, je suis venue en France pour mes études, pour faire ma prépa, et après j'ai fait une école de commerce, etc. Mais je ne suis pas, j'ai toujours refusé d'endosser le rôle de porteur de diversité. Dans certaines entreprises où j'ai été, on m'a proposé de rejoindre des programmes de diversité, de représenter la diversité, et moi je ne me sentais pas légitime. Moi j'ai grandi au Maroc dans un milieu assez privilégié, j'ai fait le lycée français, après j'ai fait ma prépa dans le 16e, mais après j'ai fait le SCP, une école parisienne, super élitiste, et après mon premier poste, après une ribambelle de stage, chez L'Oréal, l'ONU, etc. mon premier poste c'était à la direction marketing du printemps, enfin je ne me sentais pas légitime pour aller expliquer aux gens qui vivent en banlieue, et qui ont énormément de problèmes d'ascension sociale, de leur dire suivez mon exemple, ça serait mentir. Je ne voulais pas endosser ce rôle parce qu'on me l'a proposé, et je ne me sens pas du tout légitime d'aller leur dire voilà ce que j'ai fait, non, moi je suis quelqu'un de plutôt privilégié, en fait, même si j'ai été confrontée à toutes les questions de racisme, mais ça c'est autre chose, de racisme, de préjugé, que ça soit raciste, islamophobe, ou juste machiste, donc voilà. Voir les trois. Voir les trois, souvent les trois, et que voilà, et que mon nom évoque beaucoup de choses dans la tête des gens, mais ça, je m'en suis rendue compte très très tard en fait, parce que, ayant été pendant très longtemps dans un cocon, voilà, d'école de commerce, ensuite d'entreprise très parisienne, etc., je ne m'en suis pas aperçue, je m'en suis aperçue vraiment après 35 ans, et c'est en fait mon mari qui me l'a dit, qui m'a dit, mais tu sais que la première des choses que les gens voient, chez toi, c'est ta différence, et moi je, parce que moi je ne me vois pas comme ça, je ne me essentialise pas comme ça, je n'ai pas grandi avec ça, avec la différence, donc ce n'est pas du tout comme ça que je me voyais, et je pense au contraire, des Maghrébins qui sont nés en France, eux, ont grandi avec ça, donc très 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 vite, ils ont été confrontés à ça, moi je l'ai été beaucoup, enfin j'ai dû l'être à mon insu, sans que je m'en rende compte, mais je l'ai réalisé beaucoup plus tard en fait, et en fait j'ai compris plus tard que les gens m'assimilaient à une histoire qui n'est pas la mienne, voilà, ils m'assimilaient à quelque chose que je n'avais pas vécu, moi je ne connais pas la banlieue, je n'y suis jamais allée en fait, et pourtant on m'a proposé plusieurs fois d'être le porteur d'un message qui n'est pas le mien, donc c'est presque drôle, voilà, c'est presque drôle, c'est presque drôle, alors en revanche, là où je pense que j'ai un rôle à jouer, c'est ce que j'essaye de jouer avec Chahiri, c'est que moi je suis marocaine, donc vraiment avec cette culture-là, j'ai toute ma famille là-bas, donc c'est une culture que je connais très très bien, et ça fait plus de 20 ans que je vis en France, donc en fait je connais extrêmement bien les deux cultures, les deux sociétés, les deux mentalités, c'est vraiment être entre deux paradigmes différents. Avec Chahiri, j'essaie de faire un lien entre ces deux mondes qui sont si loin et si proches. Évidemment ça marche super bien, en tout cas ça démarre super bien quoi, tu as trouvé la singularité là, en tout cas tu exprimes ta singularité là à travers... Voilà, j'exprime... Un produit de tous les jours quoi, c'est dingue, tu vois tu aurais pu devenir artiste, ou faire des tableaux, ou peindre des tableaux, si tu avais eu cette chivelle. En fait, oui. Après je le fais avec mon savoir-faire, c'est-à-dire que moi j'adore mon métier, j'adore les marques, avant de créer Chahiri, je me suis posé la question si je ne faisais pas un doctorat, voilà je me suis posé la question, c'était soit devenir entrepreneur, soit faire un doctorat pour devenir prof, mais j'avais un sujet, c'était sur les marques, en fait j'adore les marques, voilà je suis complètement fascinée par l'histoire des marques, et je crois beaucoup au ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire qu'avec des biens de consommation, on peut faire bouger les lignes, donc il y a les démarches artistiques, mais qui restent très élitistes, sauf peut-être le cinéma, le bémol c'est le cinéma qui est un art populaire, mais bon c'est pas mon métier, et moi je pense que voilà, avec des biens de consommation, on peut faire bouger les lignes, on peut faire bouger les mentalités, on peut rendre une certaine fierté, une certaine culture, via des biens de consommation, et c'est une manière plus populaire, plus consumériste de le faire, sachant qu'on habite dans des sociétés consuméristes, et aujourd'hui le pouvoir c'est la consommation. Moi j'aime bien l'idée que mes cheveux soient un message, tu vois, j'aime bien ça, j'apprends plein de trucs sur mes cheveux, aujourd'hui ça me réconcilie avec une partie de mon corps, je te le cache pas. Sans transition, est-ce qu'il y a une... Alors juste, je te coupe par rapport à ta remarque, parce que c'est... En fait, au départ de Chagri, c'était très orienté sur la beauté méditerranéenne, et après Barbara, mon associée, qui est franco-française, caucasienne, et qui a les cheveux bouclés, je me suis aperçue que cette problématique, cette histoire du cheveux bouclé et frisé, était universelle en fait. Absolument. C'est qu'à dire, je plaisante pas. Et tu me le confirmes, et toutes nos clientes nous le confirment. En fait, j'en avais pas conscience, mais en fait, on peut être blonde et aux yeux bleus, et avoir grandi avec l'idée que son cheveux frisé, c'était pas bien. Exactement. Et avoir essuyé les blagues au lycée, au collège, tous les contextes de la terre, et donc voilà, c'est aussi super important de revaloriser ce cheveux, qu'il soit blond, brun, marron, noir, voilà. On a parlé de toi, de tes compétences à toi, enfin tu en as parlé à demi-mot, de ce qui t'a amené à ce début de succès-là, parce que sans m'éteindre, Chahiri est un succès qui naît là, sous nos yeux. Est-ce qu'avec les gens avec lesquels tu travailles, que ce soit ton associé, tes collaborateurs, tes partenaires, tes prestataires, tes distributeurs, est-ce qu'il y a une compétence particulière que tu recherches, même inconsciemment ? Moi, je ne viens pas de la cosmétique, donc déjà c'est l'expertise, voilà, la formulatrice, le labo, donc là, il y a un vrai aspect de conseil, technique, et en fait, moi, plus ça va, plus je me rends compte que je suis vraiment généraliste, donc moi, ce que j'aime bien, c'est asseoir autour d'une table des experts, très techniques, et les faire travailler ensemble, et les coordonner pour exprimer une vision. après, c'est vrai que moi, ma limite, c'est que dès que ça devient très technique, je perds un peu patience, et c'est là que mon associée, Barbara, qui est architecte de formation, donc qui a une façon de prendre les choses beaucoup plus techniques que moi, c'est là qu'elle intervient, et qu'elle arrive à faire les 50 allers-retours avec le labo, jusqu'à ce que la formule soit parfaite, et qu'elle ne lâche pas l'affaire. Donc, voilà, c'est surtout cet aspect technique que je recherche chez les collaborateurs, enfin, les collaborateurs, chez plutôt nos fournisseurs, et après, moi, je me rends compte aussi, il y a quelque chose qui existe dans l'entreprenariat aujourd'hui, c'est énormément l'échange avec les autres entrepreneurs, et ça, on échange beaucoup, il y a un vrai retour d'expérience, où on se parle beaucoup de nos expériences, parce qu'en fait, on découvre toujours, moi, je n'ai jamais créé de boîte avant, donc, on est tout le temps en train de prendre des décisions sur plein d'aspects, des aspects légaux, des aspects de négociation, avec des distributeurs, avec, voilà, ce n'est pas très compliqué, parce que pour le coup, ce n'est pas très technique, mais c'est juste une histoire d'expérience, quand c'est la première fois que vous le faites, vous ne savez pas forcément, je ne sais pas, je prends un exemple très concret, est-ce qu'il y a le meilleur taux sur les dépôts de marques, qu'est-ce qu'il faut déposer en priorité, ou comment, quel intitulé, enfin, bref, et donc là, on échange énormément avec tout un réseau d'entrepreneurs de manière, pour l'instant, très informelle, mais on se rend compte qu'on se pose tous plus ou moins les mêmes questions et qu'on a tous plus ou moins les mêmes galères, entre guillemets, parce qu'il y en a plein, donc il y a un côté très rassurant de voir qu'on n'est pas seul face à la montagne à franchir. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ta carrière, voire dans tes études ? Le côté même pas peur, voilà, ça en tout début de carrière dans le retail, c'était un peu la culture de la boîte, c'est-à-dire on essayait des choses et si ça ne marchait pas, ce n'était pas grave et ça c'est très retail et après le retail, je suis passée chez les marques où là, rien n'est laissé au hasard et on teste et reteste tout avant de lancer et c'est vrai que ça m'a donné un vrai niveau d'exigence, donc je suis un peu perfectionniste, mais en même temps, si quelque chose n'est pas parfait, ce n'est pas grave et ça, je le réapprends avec l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ce n'est pas grave si on sort un produit qui n'est pas parfait, on l'améliorera la prochaine prod, ce n'est pas grave si un visuel n'est pas parfait, personne, en fait, on se rend compte que personne ne s'attend à ce qu'on sorte, on n'est pas l'oréal, à ce que tout soit parfait, parfait, voilà, le côté même pas peur d'essayer et de toutes les façons, ce n'est pas grave, on passe à autre chose, ça, j'aurais aimé le faire plus jeune, mais c'est vrai que je pense qu'honnêtement, on vit une période aussi formidable parce que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses et le côté même pas peur aujourd'hui, ça devient une réalité et on peut essayer plein de choses avec des coûts réduits qui se sont effondrés, on peut exprimer des choses et essayer sans grand risque alors qu'il y a 10-15 ans, ce n'était pas possible. J'imagine que les journées sont denses, la marque se lance, vous êtes un peu partout, tu étais en Italie il y a une semaine, tu étais à l'inauguration hier soir, etc., il y a plein de choses, comment tu fais pour garder ton énergie, te ressourcer ? Est-ce que c'est un sujet ? Alors, c'est un sujet et c'est vrai qu'on n'en parle pas, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont un peu au bord du burn-out, moi ce qui me sauve c'est que j'ai des enfants, donc de toutes les façons, il y a un moment donné où ça s'arrête parce que c'est vrai que je pourrais travailler, mais en fait, je pourrais travailler jusqu'à 11h tous les jours, mais en fait, moi j'ai des enfants, donc à 6h, quoi qu'il advienne, ça s'arrête, ça s'arrête et je m'occupe de mes enfants et pareil le week-end, bon, il y a des week-ends où je travaille mais en tout cas, il y a des plages horaires qui sont dédiées aux enfants, donc ça, ça structure une journée tout comme ça structure ma matinée parce que le matin, de toute façon, je suis obligée de me réveiller, je les dépose à l'école et à 9h moins le quart, je suis en train de travailler. En même temps, c'est une certaine discipline qui est nécessaire, une autodiscipline qui a été vraiment nécessaire pour monter le projet où on est un peu face à la page blanche, donc chaque matin, on est devant son ordinateur, bon, il va falloir avancer aujourd'hui. Et si je trouve ? Ok, alors, c'est vraiment de l'autodiscipline, donc voilà, donc ça a un début, c'est comme à l'école et ça a une fin quand les enfants rentrent et qu'il faut s'en occuper et voilà, et quand il y en a un qui est malade, de toute façon, ça vous ramène sur terre et vous arrêtez de faire des plans sur la commune. J'imagine que tu es amenée à conseiller des jeunes, ça doit pouvoir t'arriver, tu fréquentes des jeunes entrepreneurs, tu m'en parlais tout à l'heure. Alors, ils me conseillent beaucoup, aussi, c'est dans les deux sens. Je suis certaine qu'ils te demandent des conseils aussi. Au vu de ton expérience, qu'est-ce que tu leur dis en général ? Il y a deux catégories, il y en a qui m'impressionnent parce qu'ils sont hyper focus et ça, c'est une vraie qualité et leur grande force, c'est qu'ils maîtrisent très bien les outils digitaux, tous les digitales natives et il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout focus et qui sont un peu touche-à-touche et donc qui veulent faire trop de choses à la fois sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, des fois, je leur dis, mais sortez un seul produit, pas besoin d'avoir 1000 produits, vous sortez un produit mais il faut qu'il soit bien fait, il faut qu'il raconte une histoire, il faut qu'il soit cohérent et voilà, et tu testes le marché comme ça mais juste, il faut être très très focus sur ce que tu veux dire ou sur la valeur ajoutée de ton produit ou de ton service parce qu'il y en a beaucoup qui tout de suite se voient comme une marque internationale et c'est bien d'avoir cette ambition-là mais au départ, il vaut mieux commencer très très petit. On revient à la cohérence dont tu parlais tout à l'heure. Tu as parlé des soft skills, c'est toi qui as commencé. Quelle serait ta définition de ce terme-là ? Tout ce qui n'est pas technique. Sachant que, alors, sachant que moi, je me rends compte depuis que je suis entrepreneur que le marketing, c'est un métier parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent marketeurs et en fait, je m'aperçois que non, je m'aperçois qu'il y a des techniques, qu'il y a du métier. Oui, que c'est un métier en fait et que c'est du, c'est un soft skill en fait. Le marketing est un soft skill parce que c'est un mélange de techniques, d'intuitions, de culture générale aussi sur un sujet et c'est de la connaissance en fait. C'est comment utiliser de la connaissance pour en faire quelque chose. Comment utiliser la connaissance pour décrypter l'air du temps et pour comprendre un besoin. Et ça, voilà, c'est un soft skill et c'est un métier qui s'appuie sur beaucoup de techniciens en fait. De plus en plus. Après, dans le soft skill, il y a cette fameuse intuition. Je pense que certains ont de manière complètement innée et que d'autres ont besoin de travailler. Mais ça s'acquiert aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours professionnel ? Que Chary, que ce qui est une belle promesse se concrétise en un beau business. Ok. Un énorme merci. Merci à toi. Bonne belle vie à Chary. Merci. On espère. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talent Précieux. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talent Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com H-U-M-A-N-L-X.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes. H-U-M-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-N-L-A-L-A-N-L-A